Vous êtes tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus-Christ. Une puissante transformation dans votre vie. Il faut dire Amen. Parce que nous allons prendre notre Amen d'ici et l'amener au reste du monde. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom. Tu aimes ton peuple au Cameroun. Tout le monde au Cameroun. Tout le monde dans chaque pays. Que ton amour coule vers tout le monde au nom de Jésus-Christ. Touche ton peuple. Transforme ton peuple. Guéris ton peuple. Délivre ton peuple. Et que la voie de racheter continue de te glorifier. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni. Assoyez-vous. Ce soir, le Seigneur veut essuyer vos larmes. Il veut ôter votre tristesse. Laisse-moi vous le montrer. Luc 7, verset 13. Luc, chapitre 6, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur lui a dit, ne pleure pas. Ne pleurez plus. Il sauvera votre âme. Il ôtera toutes les douleurs dans votre corps, dans votre cœur. Il bénira votre famille. Il guérira vos maladies. Il dit, ne pleure pas. Christ est venu. Pour essuyer toutes les larmes de votre visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Une maman qui n'a qu'un fils unique. Et l'enfant unique est mort. Et elle est déjà mise dans le cercueil. Et les gens portaient le cercueil. Et l'enfant-là serait enterré. Et sa joie serait enterrée. Les gens allaient enterrer la joie de son cœur. Les gens allaient enterrer celui qui va pouvoir à son futur. Pas de mari. Pas d'héritage. Pas rien d'autre. Et tout portait sur cet enfant. Et on allait enterrer son espoir. Et sa vie sera désespérée. Et puis, elle a rencontré Christ. Le jour où vous rencontrez Christ, ce soir comme vous allez rencontrer Christ, Votre espoir enterré sera ressuscité. Votre destin enterré ressuscitera. Votre aspiration enterré, morte, reprendra vie ce soir. Pas d'aide. Pas d'aide. L'aide est mort. Pas d'ambition. Pas d'espoir. Tout est mort. Je vous invite à venir à Christ et vous dit, Ne pleure pas. Voici le verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et Jésus a touché le cercueil qui porte le corps. L'annonciateur de son désespoir a été touché par Christ. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Tout va s'arrêter. Oui, tous ceux qui courent vers vous et vous annoncent de mauvaises nouvelles, tout va s'arrêter ce soir. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Il vient vous dire ce soir, vous allez vous lever. De vos péchés, vous allez vous lever. De votre servitude, vous allez vous lever. De tout espoir perdu, vous allez vous lever. On le verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Par l'action de Christ, cette maman ne va plus pleurer. Par l'action du Seigneur dans votre vie ce soir, vous n'allez plus pleurer. Jésus le rendit à sa mère. L'espoir est remis à sa mère. La joie est remise à sa mère. La joie, l'allégresse de sa vie a été remise à sa mère. Le Seigneur vient vous présenter ce soir, la joie de votre vie, l'espoir de votre vie, le bonheur de votre vie. Le Seigneur vient ce soir, la joie de votre vie. Le Seigneur vient ce soir vous présenter le gain pain de votre vie. Nous allons voir le message. Nous allons voir le message intitulé La transformation puissante garantie par la touche divine, garantie, assurée, sans doute, puissante, pas de faiblesse. La transformation de la mort à la vie, par la touche divine. Je suis heureux de vous faire savoir que, que vous êtes destiné à la touche divine ce soir. Vous ne pouvez pas le rater. La touche depuis les cieux, la touche du salut, la touche de guérison, la touche de délivrance, garantie, assurée. La touche est puissante. Je vais parler de trois points. Après cela, votre touche sera garantie. Numéro un. Acceptez la transformation décrétée à travers la touche divine. Christ est venu. Il est venu dire au porteur du cercueil. Arrêtez. Arrêtez-vous. Et ils ont accepté. Il a étendu la main pour toucher le cercueil. Et ils n'ont pas ôté sa main. Ils ont accepté la touche divine. Lorsque vous acceptez, arrêtez-vous là-bas. Il reste là-bas sur place. Ne te déplace pas. La main puissance du Seigneur veut vous toucher. Je l'accepte. Accepter la transformation décrétée à travers la touche divine. Numéro deux. Éviter la touche du diable. Après la touche divine. Éviter la touche du diable après la touche divine. Satan, le diable aussi touche des vies. Les gens qui vont vers lui. Les gens qui se soumettent à lui. Lui aussi les touche. Mais vous savez, le diable est l'antagoniste de Christ. Christ A la touche de vie. Satan a la touche de la mort. Christ a la touche du salut. Le diable a la touche du péché. Christ a la touche de la guérison. Le diable a la touche de la maladie. Christ a la touche de la libération. Le diable a la touche de la captuité et de la servitude. Après que le Seigneur vous aura touché. Vous allez vouloir éviter la touche du diable après la touche divine. Numéro trois. Se lever avec le triomphe décisif par la touche divine. Voyons la première partie. Premier point. Accepter la transformation décrétée à travers la touche divine. Lorsque Christ vous touche. Il y a un décret de transformation. Vous ne pouvez pas être touché par le Seigneur et demeurer le même. Ce soir, votre vie sera différente. Du péché, vous n'allez pas venir au salut. De la faiblesse, vous irez à la force. De la traitesse, vous irez à la joie. Dès que vous vous soumettez à Christ et lui vous touche, il touchera votre cœur, il va toucher votre langue, il va toucher vos yeux, il va toucher votre vie. Il va toucher tout chose vous concernant à l'intérieur et à l'intérieur et à l'extérieur. Cette touche. Cette touche vous rendra une personne différente ce soir au nom de Jésus Christ. Nous allons à Jérémie chapitre 1. Jérémie 1.6 « Je répondis au Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler car je suis un enfant. » Voyons le mot là. Et que je ne sais pas, je ne sais pas parler. Parce que je suis un enfant. Je ne peux pas me tenir debout parce que je suis paralysé. Je ne peux pas bien vivre dans la droiture parce que je suis injuste. Je ne peux pas bien parler. Parce que j'ai un mal de parler. Je ne peux pas me lever. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a lié. Moi je ne peux pas. Pensez à votre vie ce soir. Pensez à toutes les dimensions de votre vie où le mot là, l'expression « je ne peux pas là » se trouve. Je ne peux pas. Je ne peux pas me lever. Je ne peux rien faire. Est-ce que vous avez écouté le témoignage de notre frère là-bas ? Tous les membres de la famille depuis des générations. Celui-ci, Christ l'a touché. Il dit « Papa, je vais à l'école ». Tout s'était illettré. Papa a dit « Tu ne peux pas ». Jésus a dit « Tu peux ». Et puis il est allé à l'école. Il a le premier diplôme. « Papa, regarde ce que j'ai obtenu. Je vais encore avancer, aller plus haut. » Papa a dit « Tu ne peux pas ». De la première jusqu'à quatrième génération, ils n'ont pas pu « Tu ne pourras pas toi aussi ». Et ils étaient sous une malédition. À cause de cela, je ne peux pas. Ce soir, je peux. Ce soir, vous pouvez. Papa est un ivrogne. Il a transféré ça à son enfant. L'enfant est venu. Peux-tu mener une vie de sobriété ? Peux-tu être affranchi de la colle ? Papa a dit « Tu ne peux pas ». Moi, je dis que tu peux. Ce soir, vous serez affranchi. Le tabac était la nourriture de la famille. Et voici, tu veux en être affranchi. Papa a dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas être affranchi du tabac. Tu peux. Tu peux. Papa peut ne pas être affranchi parce qu'aujourd'hui, le décret divin sur ta vie, tu seras affranchi ce soir. Vous vous rappelez bien. Dans la famille, papa a appris cinq femmes avant de mourir. Et maintenant, comme tu es parvenu à l'âge adulte, tu es la première femme. Quelqu'un est venu te dire « La volonté de Dieu, un homme et une femme, tu dis « Ah, je ne peux pas ». Parce que la maladie de la polygamie est de génération en génération dans notre famille. Ce soir, vous pouvez. La vie va changer ce soir. La famille s'était adonnée au vin, au liqueur forte. Et c'est l'effet des liqueurs fortes dans la famille. Et ils s'enivrent. Ils sont là dans les rigoles. Ils disent des choses à ne pas dire. Et ils sont maintenant aux yeux et au sud de tout le monde. Là où l'argent se trouve, pas de respect. Il y a l'opprobre, la dégradation de génération en génération. Maintenant, quand vous grandissez, que c'est ça, c'est notre sort de génération en génération. Et vous dites « Je ne peux pas ». Je vous dis, vous l'opprovez, je peux. Je peux. Le Seigneur vous touchera ce soir. Toute impossibilité se transformera et tout deviendra possible dans votre vie. Le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je ne suis pas expérimenté. Ne dis pas, je suis incurable. Ne dis pas, c'est impossible. Tout ce que vous avez porté depuis Adam jusqu'au temps de vos arrières-pères jusqu'aujourd'hui, tout sera ennulé ce soir. quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'en donnerai. Le verset 8. ne les crains point. Vous êtes personne qui était intime avec les sorciers et le sorciers et le sorciers a t'appris que tu continues de venir, continue de venir. Et tu t'es attaché aux idoles. Et les adorateurs d'idoles te disent de continuer, de continuer, de continuer à venir. Et vous avez entendu les commandements du Seigneur. alors vous devez maintenant vous séparer de toutes ces idoles et vous dites mais je ne peux pas. Si je fais cela, ils vont me tuer. Si je fais cela, ils vont me maudire. Si je fais cela, ils vont détruire ma vie. Mais ne crains pas. Vous êtes là? Ne les crains point. Ne craignez pas. une touche viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Tous les décrets des féticheurs contre votre vie seront détruits ce soir. Ne les crains point. car je suis avec toi pour te délivrer dit l'Éternel. Le verset 9 ceci est pour vous ceci est pour moi ceci est pour vous la transformation décrétée à travers la touche divine. puis l'Éternel a étendu sa main et touche à ma bouche. Ce soir, le Seigneur est en sa main et touche votre bouche et touche votre langue et touche vos lèvres et touche votre cœur et touche votre âme. Il y aura une transformation dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. et l'Éternel me dit il me dit il me dit il me dit il me dit c'est fini c'est fini pour le péché c'est fini pour la maladie c'est fini pour les douleurs c'est fini pour la paralysie dès que vous savez dès que vous acceptez dès que vous croyez dès que vous confessez le Seigneur dit et l'Éternel me dit et l'Éternel dit à qui il vous l'a dit il dit à qui à moi et l'Éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche voici le verset 12 et l'Éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter la parole va courir vite dans votre vie le salut va courir vite pour entrer dans votre vie la guérison va se précipiter pour entrer dans votre vie quand je veille sur ma parole pour l'exécuter frère soeur ami le salut est là pour vous ça court après vous le salut vous cherche et vous allez tout faire pour que vous ayez le salut ce soir au nord de Jésus Christ vous allez recevoir la touche divine le salut viendra la guérison va venir la force va venir la délivrance va venir la domination va venir parce que vous allez recevoir la touche divine ce soir qui aura la touche divine amène amène je crois que c'est vous qui êtes la personne voyons la deuxième partie ici évitez la touche du diable après la touche divine lorsque Dieu vous touche votre vie devient radieuse et brillante lorsque Dieu vous touche votre salut vous offre une joie infinie lorsque Christ vous touche il vous touche et pouvoir tous vos besoins il vous bénit amplement c'est pourquoi je suis heureux d'être avec vous aussi même moi même moi 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 qui vous lis la parole sur le sol camerounais je serai plus béni plus béni qu'auparavant dans ma vie et vous qui acceptez vous qui croyez vous qui confessez vous qui confessez les bénédictions sont là sur votre vie une multiplication de bénédictions parce que vous avez accepté la touche divine maintenant le diable sera jaloux il sera en vieux Dieu a dit Satan as-tu vu mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la face de la terre il a reçu la touche divine et la transformation divine et la protection divine Satan a dit oui je sais je sais non ne l'as-tu pas béni sans mesure au delà de tout le monde il était jaloux et tu as mis une raie autour de lui tu l'as protégé je voudrais le toucher l'autre jour je ne pouvais pas faire une brèche à cause de ta protection et que étant ta main touche tout ce qu'il a est-ce là dans la bible touche 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 tout ce qu'il a lorsque vous aurez le temps vous allez lire Job 1 verset 11 Satan disait à Dieu que je voudrais toucher Job mais je ne pouvais pas permisez-moi de le toucher pourquoi ne pas le voir maintenant Job 1 verset 11 et dit mais non mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face le diable voulait le toucher et Dieu a dit je ne veux pas le toucher tu peux le toucher tu peux toucher tout ce qu'il a mais épargner sa vie oh le diable était si heureux était si content à cause de la jalousie de son envie il ne vous touchera pas il ne vous touchera pas mais Dieu a dit touche le touche tout ce qu'il a Satan était si content il est allé dans son champ toucher le champ là le feu a tout brûlé il est allé vers ses serviteurs il les a touchés tout était détruit et bien au chapitre 2 Dieu a dit Satan tu dis que l'homme va me maudire en face si je le touche voilà tu as tout touché tout ce qu'il avait et l'homme s'est prosterné et a adoré le Seigneur le job a prouvé que le diable est menteur je vais prouver au diable qu'il est menteur vous allez prouver au diable qu'il est menteur il dit que vous allez maudire Dieu vous n'allez pas maudire Dieu il dit que tout ce qui vous protège tout ce qui est autour de vous tout sera détruit non le diable est un menteur au chapitre 2 le diable est encore venu Dieu a dit Satan Satan as-tu vu Job mon serviteur regarde ce que tu as fait il n'allait pas me maudire Satan as-tu dit donne chair pour chair os pour os touche touche sa chair touche ses oeufs il va te maudire en face voyons chapitre 2 verset 5 Job 2 verset 5 encore Job va montrer prouver au diable qu'il est menteur y a-t-il quelqu'un qui soit là ce soir qui va prouver au diable qu'il est menteur il est menteur il sera menteur dans votre vie il dit que vous allez maudit Dieu je dis c'est un menteur il est menteur vous n'allez pas maudit Dieu il dit que toi là tu ne seras pas sauvé j'ai dit Satan est un menteur mon fils ma fille celle-ci sera sauvée il dit qu'il y a la malédiction qui parcourt toute la famille que tu ne vas pas échapper mais je dis Satan tu es menteur mon ami là qui est venu ici ce jour et Christ va le toucher la malédiction est brisée à son endroit Job 2.5 Job 2.5 mais étant mais étant ta mère touche à ses os et à sa chair je suis sûr qu'il te maudit en face mais Job a-t-il maudit Dieu je dis a-t-il maudit Dieu allez-vous maudit Dieu allez-vous fuir allez-vous fuir Dieu allez-vous vous éloigner de la touche divine ce soir tel que Job a prouvé que Satan est menteur vous allez prouver à Satan qu'il est menteur c'est ainsi qu'il est allé aborder Eve et il dit mais pourquoi ne pas manger ceci Dieu nous a dit de ne pas manger ni de juger ceci mais Eve a cédé au diable vous avez plus fort que cela vous avez sauvé vous avez né de nouveau vous n'allez pas céder aux suggestions la question du diable tout ce qui fera que la main du diable vous touche pour vous saisir pour vous dire oh je t'ai attrapé maintenant tu es mon captif la main du Seigneur va ôter cela de votre vie ce soir nous sommes venus pour la touche divine nous fuyons Satan nous rejetons ces suggestions parce qu'il cherche un moyen pour nous toucher après avoir reçu la touche divine il ne vous touchera pas la maladie ne vous touchera pas la folie ne vous touchera pas les maléditions du monde ne vous toucheront pas si il vous a déjà touché ce soir vous en serez affranchi parce que la touche d'en haut viendra sur vous voilà la troisième partie ici se lever avec le triomphe décisif par la touche divine rappelez-vous ce que le Seigneur vous a dit ne pleure pas parce que cette maladie n'est pas à la mort ne pleure pas parce que toute douleur quand vous avez maintenant la touche divine est venu sous vous et vous allez vous lever je vais me lever et on porte le fils unique de la veuve pour l'enterrer Jésus les a arrêtés les gens qui vont enterrer votre fêtu ce soir le Seigneur les arrête ils veulent arrêter le bonheur la joie dans votre mariage Dieu les arrête ce soir ils veulent empêcher la joie le progrès dans votre vie ce soir Dieu les arrête le Seigneur le Seigneur dit il ne pleure pas il suit toutes tes larmes ce soir sera un tournant décessif dans votre vie ce soir vous allez vous lever avec le triomphe décessif divin par la touche divine nous allons aux actes 3 verset 6 alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or nous parlons de ce que l'or et l'argent ne peuvent pas faire l'argent et l'or peuvent acheter un lit pas le sommeil l'argent et l'or peuvent acheter toute une maison mais pas fournir un foyer je n'ai ni argent ni or l'argent et l'or peuvent acheter des livres et non un cerveau l'argent et l'or peuvent acheter de la nourriture mais ne peuvent pas transférer tous les nutriments aux diverses parties du corps je n'ai ni argent ni or pas de problème j'ai besoin plus que de l'or et de l'argent ce soir vous avez besoin de plus que de l'or et de l'argent ce que l'argent et l'or ne peuvent pas faire dans votre vie la touche du Seigneur le fera dans votre vie mais ce que j'ai je te le donne c'est un homme puis il a dit que j'ai quelque chose à donner en toute humilité je viens ici à vous pour vous dire que j'ai quelque chose à vous donner j'ai le nom de Jésus j'ai le nom de Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus il ne prenait pas la main droite il l'a touché il le fit lever au même instant ses pieds ses chevilles deviennent fermes c'est la touche cela va vous donner la force c'est la touche cela va apporter le salut à votre vie ça c'est la touche cela va apporter le triomphe à votre vie ce soit vous êtes vainqueur à cause de la touche j'ai vu ce qui vient sur vous et ses pieds ses chevilles deviennent fermes il n'y avait pas de docteur médecin là-bas si un médecin était là le docteur le docteur l'aurait dit à tout le monde non seulement ses pieds ses chevilles le coeur c'était malade dans sa condition parce que le coeur ne s'exerce pas depuis 40 ans et le coeur a reçu la force tous les jeintures et la hanche étaient faibles le médecin nous aurait dit que les genoux les chevilles la hanche et les jeintures ont reçu la force si les sigolons étaient là ils nous auraient dit que l'homme que l'esprit a reçu sa force la force l'esprit l'a dit que je ne peux pas je ne peux pas reçu la force et l'esprit s'est levé l'esprit a reçu la force le cerveau le cerveau que je vous l'explique si vous marchez sur l'herbe ou le gazon et vous continuez de marcher sur l'herbe pendant des jours aller-retour aller-retour le lieu que vous passez à tout moment et il va frayer une voie là-bas les herbes seront séchées là-bas parce que tu deviendras un sentier l'homme là qui était dans cette condition pendant 40 ans et une idée circulait dans son cerveau pendant 40 ans il y a un chemin il y a un chemin frayer d'impossibilité créée dans son cerveau je ne peux pas marcher c'est dans le cerveau là-bas et à tout moment parce que l'idée est là depuis 40 ans je ne peux pas me lever je ne peux pas je ne peux pas dès que la touche divine est arrivée le sentier effrayé a disparu cette faiblesse d'esprit a disparu cette raideur au niveau des jointures a disparu et Pierre lui a prêté une main force l'affaire levée ce soir vous êtes élevé vous êtes élevé vous êtes élevé là vous êtes étendu vous êtes élevé là vous avez cédé vous êtes découragé découragé vu que ça c'est ma vie voici tout ce que je peux être ce soir vous êtes élevé relevé et cette partie déjà dans votre cerveau qui vous a gardé en bas à tout moment la touche divine viendra sur vous ce soir l'impossibilité va devenir possible l'incurable sera guéri les aveugles verront les muets parleront votre vie ruinée deviendra une nouvelle une nouvelle verset verset 8 d'un saut il fut debout et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant dieu il marchait sautant et louant dieu il n'a pas non je vais montrer ça à maman je vais le faire montrer à mes voisins non il est allé dans le temple avec le miracle ce soir les miracles viendront sur vous et comme vous allez marcher sauter vous allez venir ce soir à votre droite et vous allez louer dieu lorsque vos yeux avez votre souvergence ce soir vous n'allez pas marcher aller derrière vous allez venir ici devant vous allez venir ici devant et vous allez louer dieu lorsque le coeur faible avec le trou dedans sera totalement guéri vous allez vous lever ce soir vous allez sortir et vous allez venir devant pour donner votre témoignage c'est votre heure c'est mon temps c'est mon heure où êtes-vous c'est mon heure c'est votre heure vous allez vous lever avec le triomphe décisif par la touche divine les têtes baissées les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés la touche divine viendra sur vous ce soir le Seigneur pardonnera vos péchés il vous donnera le salut il vous donnera la joie l'enthousiasme pour vivre la vie éternelle viendra à vous ce soir le Seigneur a vu votre condition de dépravation il viendra vous toucher avec la touche du salut du salut où que vous soyez le Seigneur vous cherche il veut toucher votre cœur il veut transformer votre cœur et vous allez vous allez lever la main gloire à Dieu pour ces mets-là lever la main là vous êtes candidat du salut ce soir levé sa cette main là et tenez-vous debout dit Seigneur je suis ici le Seigneur annule une parole de votre bouche je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas cela est neutralisé de votre bouche ce soir je ne peux pas bien vivre cela est neutralisé ce soir je ne peux pas avoir la joie du salut cela est annulé ce soir je ne peux pas être sauvé je suis un ivrogne terrible je ne peux pas c'est annulé de votre vie ce soir je ne vais pas marcher dans la voiture parce qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui est là je ne peux pas c'est supprimé ce soir au nom de Jésus vous pouvez vous pouvez je peux il faut dire je peux le salut est venu je peux vous levez la main vous vous tenez debout la transformation a lieu dans votre vie un changement a lieu dans votre vie là où vous tenez debout nous allons prier ensemble alors vous tenez debout et vous levez la main en ligne s'il vous plaît faites de même levez la main et tenez-vous debout ou que vous soyez dans une assemblée donnée dans le monde levez la main et tenez-vous debout le pardon vous est amené depuis les cieux nous allons prier maintenant Père au nom de Jésus Christ disons merci pour cette touche de ce soir le pardon qui est là ce soir le salut qui est là ce soir le triomphe qui est là ce soir à tous ceux qui acceptent ta touche divine touche le coeur maintenant touche le esprit maintenant touche le coeur le siège de toute action de toute décision dans leur vie maintenant au nom de Jésus pardonne tous leurs péchés tourne-les vers la bonne direction confirme la joie du salut dans chaque coeur la joie du pardon dans chaque coeur accorde-leur la force pour se tenir pour la justice merci Seigneur tout le monde merci Seigneur c'est fait au nom de Jésus nous prions encore à tout le monde un bon amène encore un bon amène qui va parcourir tout le monde entier leur conseil je reviendrai parce que votre guérison et délivrance sont garantis ce soir et vous avez un témoignage qui vous attend à tout le monde C'est parti. Ils sont enlevés et qu'ils interagissent avec eux. While others will need to pray for them, for this great miracle that has happened to them will be a permanent experience. Pendant que d'autres sont en train de prier pour eux pour que ce grand miracle soit permanent. Get their names down on the paper. Écrivez leur nom sur l'affiche. I'm sure that they write with black letters. And make sure that you have all their contacts. And get all the details. Et prenez tous les détails. Get closer to them. Approchez-vous d'eux. And all those who have given themselves, be sincere as you give your names to the counsellor. Et tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, soyez sincères en donnant vos nom au conseiller. And tell us also of the location where you come from. Et dites-nous d'où vous venez. Make it explicit. Rendez-se la claire. And so that our brethren will get back to you. Afin que nos frères arrivent à vous contacter. Pendant que nous avons cela au lieu Alpha, nous espérons que vous aussi en ligne, vous avez aussi joué le lien pour vous inscrire. Check it online, either through the social media, either on the television, or on the internet. The address link is there. And in all the places where this program is holding across the globe, let's ensure that we handle the people that gave their lives to Christ and get all their details. Those who gave their lives today, this is a very remarkable event. We just want to remind you. That all those who have given their lives to Christ, Right from the beginning of this crusade, And to this day, Tomorrow you have a special program at 7 p.m. Demain vous aurez un programme spécial à 15 heures. Déjeuner avec Jésus. It will hold tomorrow behind this home. Make sure you don't miss it. It's a time that God wants to increase more of your understanding towards the Lord. D'un temps où Dieu voudra augmenter votre accroissement avec Lui. God has started something beautifully today. You must retain that experience. And that is why it is important to be in that program. Pourquoi il est important d'être dans ce program. To receive the best and for your life to grow in loops unbound. To recevoir le meilleur afin que vos vies croissent et s'étendent. Le meilleur. There is another announcement too. Notre annonce. All the converts. Tous les convertis. Will have a believers banquet. At the regional. In all our regions. tous les convertis auront un banquet des convertis dans toutes nos régions at our group centers dans les différents groupes here in Cameroun ici au Cameroun and in the designated locations et dans tous les endroits désignés and that program will hold on Sunday, 2nd June this year ce program aura lieu dimanche 2 juin the time is 4 pm the time is 16 hours let us endeavor that in all our locations not only in the Alpha location all over let's ensure that this program is kickstarted in our place efforçons-nous partout dans le monde pas seulement dans les pays hauts mais partout que ce program se tienne we are in Douala it will hold at the believers I mean it will hold at chapel of holiness ici à Douala ça se tiendra à la chapelle des saint-etés that's Ralph Bonaberry à Bonaberry that's where he's going to hold c'est là où ça va se tenir and those who are watching in line, online ce qui suive en lit once again we want to remind you of giving your life to Christ une fois de plus, nous vous rappelons si vous avez donné votre vie à Christ Clique on the screen and you will see the following link et ouvrez votre écran, vous verrez le lien c'est gckhq.org 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 vous allez remplir cette fiche et Dieu vous bénira au nom de Jésus les conseillers nous vous attendons au milieu et à droite à gauche ici, si vous avez fini, levez votre drapeau s'en laissez-moi je peux le voir au centre, par derrière Oui, à la frontière. À l'autre côté, à la droite. À la droite, s'il vous plaît. À la droite, oui, je peux voir ce bannet. Dieu vous le bénisse sur ma droite. À droite. Pouvez-vous le bannet à moi, sur ma droite, ici. À droite, ici, soulevez votre drapeau, s'il vous plaît. Amen. 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 We thank God already for this time. We remercie on Dieu. As we receive our miracle. On nous recevrons à notre miracle. On nous recevrons à notre miracle. On nous recevrons à notre miracle. Tenons-nous debout maintenant. Amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Dieu vous aime. vous n'allez pas demeurer dans cet état. Le Seigneur vient à vous dans son amour et va guérir votre corps malade. Il vous délivrera de toute affliction et de toute attaque. Il est venu ici pour vous. Je reçois. Je reçois. Vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous imposer la main là où vous avez le mal et vous levez l'autre main. Vous savez qu'à la fin du dernier amène, cela va confirmer votre miracle. Nous allons prier maintenant quel que soit votre état, votre condition. Le Seigneur va ôter de votre vie la touche de Satan et va vous apporter la touche divine qui va vous donner la domination et la victoire. prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous célébrons ton amour, nous célébrons ta puissance, nous célébrons la touche divine sur tout le monde maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout le monde à gauche, à droite, partout. Partout ici, partout en ligne. Que la touche de guérison vienne dans toute vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. ôtez toutes les douleurs, ôtez toutes les maladies, essuie leurs larmes. La folie sort de là, au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez guéris et voyez clair au nom de Jésus. Que les oreilles soudent, s'ouvrent maintenant. Que les langues muettes soient déliées par le nom de Jésus. Le trou dans le cœur, que le cœur soit guéri au nom de Jésus. Que les douleurs à vos jointures, dans vos corps, sont au nom de Jésus. Que l'eau qui est dans le cerveau, dans le cœur, dans votre ventre, soit ôtez maintenant, au nom de Jésus. Que les nerfs faibles, et les muscles faibles, maintenant, reprennent la force, maintenant. Tenez-vous debout de marcher. Étendez cette main faible. Tenez-vous debout sur les jambes faibles. Que la jambe courte-là se normalise au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu touches tout le monde. Que le cancer soit guéri. Que l'ulcère soit guéri. Que le fibrome soit ôté. Que toute impossibilité devienne possible maintenant. la guérison, la guérison, la délivrance, la domination, le triomphe, par la truchette divine dans votre vie maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait. avec joie nous recevons notre miracle au nom de jésus nous prions votre miracle est là examinez vous votre guérison est définie